Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clément, bonjour Elsa, bienvenue. On est très heureux d'être avec vous pour cette table ronde organisée par le Salon du Livre de Chaumont pour sa 20e édition. Elle n'est pas ronde, elle est carrée. Pardon ? C'est pas ronde, c'est carrée. Oui, c'est vrai, c'est une table carrée. Ouais, voilà. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de votre vie, de votre parcours, de votre travail. Et sans plus tarder, on va se lancer. Est-ce que pour commencer, vous pourriez chacune vous présenter et nous dire ce qui vous motive à sortir du lit le matin ? Alors, mon nom est Elsa Brandt. Je suis autrice de manga en ce moment aux éditions Kana. J'ai commencé par la bande dessinée franco-belge, d'abord en tant que coloriste, ensuite dessinatrice, scénariste. Et maintenant, je suis autrice de manga, donc je fais tout, toute seule. Donc, je maîtrise toutes les casquettes pour faire mon manga. Ce qui me motive le matin, c'est que quand je dors, j'ai plein d'idées qui me viennent dans la tête. Et que ce soit le matin ou en pleine nuit, souvent, j'ai un truc que j'ai envie absolument de dessiner, soit un dialogue, un gag à écrire, soit une situation cocasse à dessiner. Et vite, absolument, il faut que je la dessine, parce que sinon, ça tourne en boucle dans ma tête et je ne peux plus rien faire d'autre, en fait. Donc, oui, c'est... C'est obsessionnel, en fait. Oui, oui. Depuis 15, 20 ans, c'est... Oh, plus que ça. Plus que ça. On y reviendra. On y reviendra. Clément. Du coup, moi, c'est Takmela. Je suis auteur, illustrateur de webtoon et de bande dessinée. Alors, d'abord, webtoon, puisque j'ai commencé en 2021 sur la plateforme avec ce format-là. Et aussi, je précise à chaque fois, illustrateur, parce que je ne suis pas que auteur, je fais aussi de l'illustration pour des entreprises. Donc, c'est des projets qui sont complètement à côté, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Et ce qui me motive à me lever le matin, déjà, c'est tout le travail que j'ai à faire, parce que le webtoon, c'est quand même... Ça prend du temps. Oui, oui, oui. Et mes chats aussi, qui me hurlent dessus parce qu'ils ont faim. Ah oui. On a des personnes qui, parfois, nous disent mes enfants. Et toi, pour le coup, c'est les chats. Voilà, c'est ça. Mes enfants très poilus. Alors, moi, si tu veux, mes enfants, ils sont ados. Donc, c'est à moi de les sortir du lit. C'est plus compliqué. Je vois. Bon, c'est intéressant. On parle des enfants, on parle des ados. Mais on va retourner, du coup, back in time. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre enfance, aussi, votre rencontre avec la bande dessinée, le dessin, la littérature ? Comment ça s'est manifesté chez vous, dans votre plus jeune âge ? Moi, très sincèrement, j'étais vraiment très asociale. Encore plus que maintenant. J'avais énormément de mal en société. Je ne me faisais pas d'amis. J'étais extrêmement timide. Je ne savais pas parler aux gens. Et je trouvais mon bonheur dans les bibliothèques. Par exemple, quand mes parents me traînaient à manger chez leurs amis, moi, je me réfugiais dans la bibliothèque et je lisais toutes les soirées. Je ne parlais pas aux autres enfants. Voilà, je ne faisais que lire tout le temps, tout le temps. Et à force de lire, ça m'a donné envie d'écrire mes histoires. Il y avait une BD, là, à 9 ans. Oui, oui. Une BD de 900 pages, un truc comme ça. Ma première BD, je l'ai commencé, j'avais 9 ans. Et je l'ai commencé de 9 ans jusqu'à 16 ans. J'ai fait une bande dessinée. Alors, l'esprit du truc, à 9 ans et à 16 ans, on n'est pas du tout la même personne et on n'écrit pas le même genre de choses. Donc, ça part dans tous les sens. Mais voilà, c'était quand même 900 pages, ma première BD. mais c'était vraiment mon seul moyen de communication, dessiner, écrire mes histoires. Ça me fait penser à Louis Strondheim qui a fait les carottes, Lapinot et les carottes de Patagonie. Et c'est 500 pages, en fait. Dans la légende, il explique qu'il a utilisé finalement ce projet pour apprendre à dessiner. Il s'en est plutôt bien sorti. Et voilà. Comme quoi, être asocial aussi, ça aide. Et est-ce que tu peux nous raconter aussi, Clémange ? Il me semble que ta maman, elle est artiste peintre, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? C'était dans la famille déjà ? Oui, exactement. Ma mère est artiste peintre et elle écrit aussi. Donc du coup, très jeune, forcément, elle nous a dit « Je vais vous apprendre à dessiner » donc à ma soeur et à moi. Donc vraiment, c'était devant des feuilles avec des crayons, des stylos. Et ça a plutôt bien marché parce qu'avec ma soeur, on continue à dessiner même maintenant. Moi, j'en ai fait mon métier même et je me rappelle quand j'étais enfant, vraiment, c'était « Je vais faire comme maman, je veux écrire des histoires et dessiner. » Du coup, j'ai réussi à faire la combinaison des deux parce que la bande dessinée, en soi, c'est ça. Après, c'est vrai que la BD, j'ai surtout découvert ça avec la BD Lou que j'avais lue chez une amie et j'avais adoré. Et du coup, le Noël suivant, il y avait les cinq tomes qui étaient sortis à cette époque-là. Et c'est toujours une de mes BD préférées. C'est même une référence que je cite quand je parle de mes références, de mes inspirations pour Porte Bonheur. Lou, ça fait partie des inspirations. En quoi ça t'a tellement marqué ? C'est le côté tranche de vie, justement, où ça parle de la vie de tous les jours et ça reste super intéressant quand même. Et ça fait un peu un aspect havre de paix, cocon, même avec tout ce qui se passe, l'adolescence, etc. et je ne sais pas, ça m'a énormément marqué puisque je l'ai lu enfant et je relisais tout le temps chaque année en grandissant les tomes et ça continue de me parler et même maintenant, ça continue de me parler. Oui, ça se sent aussi dans ton style graphique. On sent que tu es dans cette famille-là de Lou et compagnie. Et toi, Elsa, on va parler des dessins animés parce que tu as sorti une BD qui s'appelle Par le pouvoir, des dessins animés. Et donc, j'imagine le lien avec ton enfance, tes souvenirs. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce qui se faisait kiffer notamment dans les dessins animés japonais ? Alors, il faut savoir que quand moi, j'étais ado et même enfant, les mangas n'étaient pas encore traduits. On ne trouvait pas de mangas papiers dans les librairies. On ne trouvait que les animés qui sortaient à la télé. Donc, Club Dorothée, Club Dorothée, il y en avait sur la 6, sur la 5e. Il y en avait aussi sur la 3e. Mais voilà, il y avait énormément de dessins animés. Il y avait des pépites. Co-production franco-japonais. Mais ouais, il y avait vraiment des pépites. Et il y en avait pour tous les goûts. Il y avait de la science-fiction, il y avait de l'amour, du fight, il y avait du sport, il y avait de l'historique aussi. Vraiment, tous ces animés, j'étais extrêmement fan. à tel point que pour pouvoir lire quand même les mangas que certains libraires importaient dans ma petite ville, donc ils importaient en japonais, à 13 ans, j'ai demandé une méthode pour apprendre le japonais, pour comprendre ce que je lisais dans les mangas. Alors, je comprenais un peu de travers parce que j'apprenais toute seule, mais quand même, j'ai appris à lire, j'ai appris à comprendre les bases du japonais par le biais de cette passion. donc ça m'a formée, ça m'a donné envie de raconter mes histoires et ça fait partie vraiment de ma vie, de mon processus de création, j'ai grandi avec ça. Tout cet univers manga où les personnages, ils partent de rien, mais ils ont la motivation et ils s'entraînent et ils font des équipes et ils font du level et à la fin, ils deviennent super forts, c'est ça qui m'a toujours motivée en fait. Est-ce qu'il y a un animé ou une mangaka qui t'a marqué ? Alors oui, moi j'ai ma mangaka préférée, c'est Rumiko Takahashi, je ne sais pas si vous connaissez, elle a fait Urusai Yatsura, qu'on te connaît en français sous le nom de l'AMU. Les animés ont été refaits récemment et d'ailleurs, ils ont été vraiment très bien refaits, je conseille à tout le monde, on les trouve sur la chaîne ADN ou sur la chaîne manga. Elle a fait aussi Ranma 1.5, Maison Ikoku, qu'on connaît Juliette Jotam, Inou Yasha, Rine, Mao, et plein d'histoires courtes, c'est une autrice vraiment prolifique. Avec un style, une patte vraiment très particulière. Ah oui, elle est considérée là-bas comme la reine du manga, donc ce n'est pas n'importe qui. Et quel que soit le style dans lequel elle va écrire ses histoires, c'est vraiment très bien maîtrisé, c'est vraiment, on est transporté dans les histoires, on est, enfin, moi j'adore ce qu'elle fait et surtout ses séries les plus humoristiques puisque moi ce que j'aime c'est l'humour. J'aime rire. J'aime rire. J'aime faire rire du coup, donc c'est vraiment elle qui pour moi est ma plus grande source d'inspiration. Il y en a d'autres, il y avait Akira Toriyama avec Doctor Slump et les premiers Dragon Ball, il y avait What's Michael et il y en a d'autres aussi plus récents comme La Voix du Tablier, un Yakuza qui arrête d'être Yakuza pour devenir homme au foyer pour sa femme qui va travailler. il y en a plein des pépites qui sont très très bien. Alors tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as commencé un peu ta carrière en tant que coloriste et par la suite tu t'es lancé dans le manga proprement parlé en 2014 avec Save Me Pity. On va y revenir, je voudrais avant d'aller là-dessus te demander à toi Clément à quel moment en fait tu as sauté le pas parce que tu racontais des histoires plus jeunes que tu écrivais aussi beaucoup puis après il y a eu quand tu étais plus jeune tu as arrêté de dessiner puis après tu t'y as remis à quel moment tu as sauté le pas pour le faire de manière un peu plus professionnelle qu'est-ce qui s'est passé ? Justement comme je disais quand j'étais petit je voulais faire comme ma mère dessiner et écrire des histoires j'ai fait ça pendant longtemps parce que c'était un peu un échappatoire de ce qui se passait ça ne se passait pas bien à l'école etc. avec les autres donc du coup je dessinais j'écrivais et il y a un moment où j'ai commencé à beaucoup me comparer aux autres donc j'ai arrêté de dessiner j'écrivais toujours mais j'ai arrêté de dessiner quand j'étais ado j'écrivais quoi j'écrivais des nouvelles j'aime bien le format nouvelles donc j'écrivais des nouvelles à 16 ans j'ai commencé à écrire une histoire c'était de la fantaisie il y avait tout le monde qui mourait bon je pense que j'allais pas très bien à ce moment là c'est pas commun d'écrire par rapport au dessin je trouve qu'il y a une démarche qui est encore plus intimiste que le dessin parce que souvent on se cache derrière les dessins mais derrière l'histoire c'est un peu plus compliqué de se cacher qu'est-ce que tu en penses comment tu voyais les choses ? je sais pas du tout j'y ai jamais pensé mais après je le faisais lire à personne c'est vrai ce que j'écrivais j'écrivais vraiment beaucoup dans mon coin aussi à ma soeur potentiellement je le faisais lire c'était ton jardin secret c'est ça voilà exactement et donc en fait c'est grâce aux jeux vidéo Zelda que j'ai recommencé à dessiner parce que ma famille t'inquiète parce que vraiment j'ai découvert un des jeux je suis devenu complètement fan j'ai découvert les fanarts et du coup je voulais de nouveau dessiner pour faire des fanarts et puis après j'ai découvert qu'on pouvait faire des études en art appliqué et donc je suis parti dans cette branche là donc voilà grâce à Zelda je suis auteur de BD on lui fait des bisous à Zelda merci Link aussi ouais c'est vrai tout à fait et du coup tu commences à te raconter angst et clémence à cette période là non c'est lors de ton BTS quand tu souffres d'anxiété etc que tu te dis que tu vas commencer un petit peu mettre des images sur un peu ce que tu vis ouais c'était un peu ça bah en fait c'est un peu parti enfin je dessinais dans les marches de mes cahiers et mes persos étaient tous déprimés parce que j'allais pas bien non plus à ce moment là et j'ai j'ai une pote qui regarde et qui me fait mais pourquoi tes persos ils font tout le temps la tête là on dirait vraiment c'est des déprimés professionnels et du coup je me suis dit je vais partir de cette phrase là et donc avant Porte Bonheur voilà ça s'appelait je suis un déprimé professionnel bon j'ai changé parce que vraiment il était trop long le titre mais ouais c'était ma première année de BTS où du coup j'ai fait un petit avatar de moi et avec un petit fantôme qui le suivait partout et c'était l'incarnation de ses angoisses et du coup c'était surtout pour pas qu'il discute tout seul bon il discute un peu tout seul techniquement mais voilà pour qu'il ait un interlocuteur et j'ai continué à dessiner ça dans la marge de mes cours ou quand je m'ennuyais quand les profs parlaient mais c'était que pour toi ou du partager avec d'autres je faisais lire ça mais c'était surtout très humoristique c'était des petites mini BD que je faisais en trois cases au début donc je faisais lire ça mais à mes amis de promo parce que tout le monde en avait marre des études c'était compliqué donc t'avais pas peur de te dévoiler comme ça de raconter un peu ton mal-être à l'époque ouais non non cette fois-ci après je parlais pas mal des cours aussi donc c'était des trucs où on pouvait se retrouver mais non j'avais pas comme c'était je me projetais dans un avatar et c'était pas vraiment moi ça restait quand même de la fiction et c'est aussi comme ça que j'ai fait dans Porte Bonheur c'est que ça reste de la fiction c'est pas moi vraiment le personnage c'est toujours la manière de mettre une barrière entre ce que je raconte et moi mon identité c'est pour ça qu'il y a Takmela et Clément exactement Elsa donc on le disait tout à l'heure t'as mis 10 ans à te lancer vraiment en tant que mangaka autrice complète est-ce que tu peux nous parler de ce passage en tant que coloriste aussi aux côtés de ton mari qu'est-ce qui t'a poussé à ensuite développer Save Me Petit quel a été le processus de ces 10 ans pour finalement faire le saut alors en fait s'il n'avait tenu qu'à moi j'aurais fait du manga dès le départ mais en 2002 quand on a signé nos premiers contrats professionnels avec mon mari et avec d'autres ameliers avec qui je collaborais les éditeurs ne publiaient pas d'auteurs français au format manga c'est venu beaucoup plus tard c'est venu les premiers ça a été Renaud Le Maire avec Dreamland en 2006 mais non en 2002 les éditeurs dès qu'on leur proposait un projet ils nous disaient même si c'était au format manga même si l'idée même si les personnages leur plaisaient ils nous disaient non c'est sympa on vous le signe mais à condition que vous changiez au format franco beige donc j'ai été obligée de changer mon style alors je ne dis pas que c'était non plus la croix et la bannière c'était quand même cool de faire de la bande dessinée j'ai aimé c'était mieux que tous les boulots alimentaires que j'avais fait jusque là c'était quoi les boulots alimentaires j'ai fait pas mal de choses j'ai été essentiellement serveuse en restauration j'ai distribué les journaux je crois que le job alimentaire le plus sympa c'était assistante documentaliste dans un collège c'est à dire quand tous les collégiens étaient en cours moi j'avais le cédille pour moi toute seule avec tous les livres j'ai lu tout les Harry Potter ça venait de sortir à l'époque j'ai lu les Harry Potter grâce à ça ça c'était un des plus sympas mais j'ai fait pas mal de choses comme tout le monde au départ enfin je crois et donc pouvoir faire des bandes dessinées au début c'était quand même un pas de plus vers l'accomplissement de mon rêve qui était de raconter des histoires mon style graphique n'était pas encore assez au point pour que je sois dessinatrice de suite donc j'ai été coloriste pour mon mari pour plein d'autres auteurs j'ai fait je crois une cinquantaine d'albums en couleur donc pendant 6 ans je travaillais 15 heures par jour toujours tous les jours donc pour vous donner une idée coloriste donc à l'ordinateur on est derrière son ordinateur on est obligé de travailler les volets les fenêtres fermées entièrement pour pas avoir la lumière du jour parce que suivant la lumière extérieure qui change la perception des couleurs varie donc on est obligé d'avoir toujours la même lumière synthétique artificielle donc pendant 6 ans voilà tous les jours tous les jours à ne faire que travailler j'avoue qu'au bout d'un moment j'en avais un peu peut-être aussi pour ça que je fais du manga sans couleur ouais ouais et quelle place tu laissais finalement au projet que tu avais en tête eh bien au début comme c'était vraiment il fallait il fallait vivre il fallait faire le plus d'albums possible parce que en plus c'était pas très très bien payé c'était dès que j'avais un creux entre deux albums c'est à la planche voilà c'était dès que j'avais un creux entre deux albums là je vite je créais mes histoires je faisais mes recherches de personnages ou de scénarios mais c'était pas c'était pas à temps plein à cette époque là c'est ensuite après avoir été coloriste j'ai été dessinatrice j'ai fait un album jeunesse enfin une série d'albums jeunesse qui s'appelle Lily c'est une bande dessinée pour les 3-6 ans sans texte où les enfants peuvent comprendre l'histoire sans l'aide d'un adulte alors souvent ce qui est rigolo c'est qu'ils se fondent de leurs histoires à eux leur propre dialogue il n'y a rien à voir avec ce que nous on a écrit mais c'est pas grave l'enfant s'approprie l'histoire et c'est ça qui est sympa ça devient son livre son histoire et là j'ai eu un peu plus de temps pour faire mes recherches graphiques et j'ai commencé à écrire Save Me Pity à ce moment là qui a été ma première série ma première série manga est-ce que Lily excuse-moi ça correspond peut-être à quand tes enfants étaient tout petits exactement quand Lily est sortie ma fille venait de naître et ça tombait super bien une histoire qu'on entend tellement j'ai voulu faire ce livre pour ma fille pour mon fils non en fait ça a été le contraire j'ai fait l'album et ensuite j'ai fait ma fille il faut quand même qu'il y en ait une qui lise pas mal c'était prémédité et Save Me Pity du coup donc ta première série est-ce que tu peux un peu nous la présenter qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un manga sur la Grèce antique alors comme pour Save Me Pity c'était le premier album enfin la première série où j'étais également scénariste donc j'écrivais moi-même l'histoire j'ai voulu parler d'un sujet que je maîtrisais bien c'est-à-dire la mythologie grecque avec laquelle j'avais grandi en fait quand j'étais enfant c'était soit les dessins animés soit les bouquins de mythologie parce que j'étais fan de mythologie les dieux je trouvais ça formidable toutes les aventures qu'ils avaient eues ils s'en prennent pour leur grade je veux se transformer en poulet Apollon se fait marafle la gueule enfin il y a plein de trucs il faut dire c'est une source inépuisable d'idées d'aventures de personnages il y en a tellement et puis historiquement ça dure sur des centaines d'années si vous voulez je vous fais quand même le pitch de Save Me Pity avec grand plaisir en fait on va sur les aventures d'une prétresse une jeune prétresse qui au temple d'Apollon a le malheur de fêcher son dieu donc Apollon en général il a toutes les jeunes filles et les femmes à ses pieds il n'y a aucune fille qui lui dit non sauf que l'Apiti elle lui dit non non garde tes paluches pour toi je ne suis pas intéressée va voir au temple d'Aphrodite donc elle rembarre Apollon il ne comprend pas elle est obligée d'employer la force elle lui fait moi je suis guéri il s'envole d'espace il revient il manque des dents il est totalement défiguré Apollon il ne le prend pas très très bien et donc du coup il va lancer la même malédiction qu'il a lancée à la princesse Cassandre de la guerre de Troie c'est à dire que désormais Pity va pouvoir prédire l'avenir mais elle ne va prédire que des catastrophes et personne ne va jamais la croire et suite à ça il y a le poulet donc tu as spoilé Zeus pardon on l'apprend très vite dans l'histoire mini spoil il y a Zeus qui arrive et qui lui dit écoute Pity j'ai encore eu un fils hors mariage Hera l'a appris Hera la femme de Zeus elle ne le prend pas très bien et du coup elle essaie par tous les moyens d'éliminer Xante et donc Pity va essayer de faire un petit peu la baby-sitter de Xante et l'empêcher de mourir à tous les coins de rue de la Grèce antique est-ce que tu peux nous rappeler le rôle de la Pity dans la Grèce antique ? alors initialement c'était le rôle d'une fonction la Pity c'était celle qui était placée au-dessus des ménations de soufre et qui du coup partait dans des délires que les prêtres traduisaient si vous payez votre obol pour avoir ces traductions et du coup ils vous prédisaient votre avenir vous allez vous marier vous allez être riche si vous faites ça tout va se passer sur Save Mimit Pity on est vraiment sur la grosse rigolade sur Porte Bonheur on rigole aussi beaucoup mais c'est vrai que c'est un sujet plus sérieux est-ce que tu peux aussi nous raconter Clément il me semble quand on faisait une petite recherche pour préparer cet entretien qu'à l'époque il y avait peu de ressources au sujet de peut-être l'anxiété que tu avais vraiment envie de ou la déprime de sensibiliser les gens autour de toi par rapport à ce sujet est-ce que tu peux un peu nous raconter ce qui t'a motivé de travailler ce sujet bah oui c'était un peu un peu ça c'est qu'au moment où moi j'étais en plein dans mon BTS du coup dans mon anxiété etc je ne trouvais pas beaucoup de de BD qui en parlaient alors maintenant il y en a un peu plus donc c'est vraiment cool mais ouais c'était ça donc c'est vraiment d'abord pour moi que je l'ai réalisé et ensuite pour les autres et du coup c'est aussi pour ça pour le partager aux autres que j'ai commencé à publier sur la plateforme Webtoon parce que comme c'était lisible gratuitement je me suis dit comme ça n'importe qui peut le lire ça peut être accessible et comme ça parle de santé mentale je peux rendre quelque chose encore plus accessible et tu as eu de nombreux retours sur Webtoon sur les réseaux sociaux par rapport à ton travail justement j'ai commencé à publier au moment du concours donc je me suis dit pourquoi pas on verra si ça intéresse des gens et oui il y avait des gens qui se reconnaissaient dedans donc déjà j'écris pas n'importe quoi ça concerne d'autres personnes et après oui il y a carrément Webtoon qui m'a proposé de passer en contrat édité du coup avec eux donc ce qu'on appelle les originals sur Webtoon et là pareil j'ai reçu des commentaires sous mes épisodes beaucoup de messages privés il y en a qui m'ont beaucoup marqué de personnes qui me disaient qui faisaient de l'anxiété sociale de la phobie scolaire il y a une personne qui me disait je faisais la phobie scolaire j'ai un moment avec Porte Bonheur ça va mieux du coup je suis revenu en cours et je dis mais c'est impressionnant que ça puisse aider autant à chaque fois j'ai du mal à me rendre compte de comment ça peut aider les gens et ça me fait toujours très plaisir de recevoir ce genre de messages et toi ça excuse moi pardon j'allais poser exactement la même question que toi on est synchro on est synchro est-ce que ça t'a fait du bien justement ces retours là toi comment tu as vécu de passer justement au fait de montrer ton travail et de parler de ces sujets là quel sentiment j'ai surtout le sentiment que mon travail est utile et peut aider les gens et c'est vraiment ce sentiment de je fais pas ça pour rien qui est super important ça me fait toujours plaisir qu'on me dise c'est rigolo etc mais de vraiment pouvoir les aider à aller mieux et qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils vont mieux et que ça a pu les aider à un moment dur de leur vie ça me vraiment je me dis mon travail sert à quelque chose et toi et toi personnellement est-ce que ça t'a apaisé ? oui déjà ça m'a un peu permis de travailler sur mon anxiété sinon je ne serais pas là si je n'avais pas travaillé high five dessus mais comme ça j'ai pu travailler un petit peu surtout mon anxiété sociale mais après il y a toujours pareil la barrière que je mets j'ai mon rôle d'auteur et du coup je suis moins anxieux à être dans mon rôle d'auteur mais ça reste différent de moi-même oui tu dirais que c'est un costume qui est bienfaiteur c'est ça exactement il y a cette question aussi est-ce que si je vais mieux j'ai encore des choses à raconter est-ce que oui comme les chanteurs qui sortent un titre d'être déprime après une rupture désolé pour la question ils n'ont plus rien à dire je me suis posé exactement cette question-là à me dire je vais mieux comment je vais faire pour écrire alors le souci c'est qu'avec l'anxiété c'est qu'on n'est pas forcément toujours ça va mieux mais c'est par vague et des fois il y a d'autres trucs qui peuvent venir et ça fait des nouvelles idées bon sur le moment c'est pas terrible mais j'ai toujours la dichotomie de j'aimerais bien aller mieux mais en même temps est-ce que je vais toujours avoir des idées je ne sais pas alors tu as fait référence un tout petit peu tout à l'heure Elsa par rapport au fait qu'à l'époque le manga était peut-être un peu regardé de haut par les éditeurs etc aujourd'hui depuis un bout de temps c'est en plein boum mais c'est quelque chose qu'on trouve intéressant aussi dans votre parcours dans vos choix c'est que que ce soit autant le manga que toi de publier sur Webtoon ça peut être deux styles de littéraire qui sont un peu snobés dans le milieu peut-être littéraire ou de la bande dessinée et malgré tout c'est là que vous avez décidé de creuser votre sillon est-ce que vous pourriez un peu nous raconter un peu votre regard là-dessus aussi pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est un Webtoon et en quoi c'est peut-être une question convenue mais en quoi ces formats pour les personnes qui ne les connaissent pas sont peut-être intéressants Elsa je sais que je prêche à une convertie donc du coup moi je suis une lectrice de tout je lis des romans des documentaires des bandes dessinées des comics des mangas des Webtoons si je préfère écrire au format manga c'est tout simplement parce que mon style d'humour en fait l'humour ça marche énormément par rythme et pour qu'un gag tombe bien il faut respecter un certain rythme et le format manga ça adapte le mieux à mon style d'humour quand je fais quand j'ai essayé de faire la même chose par exemple en grand format bande dessinée ça tombait pas aussi bien c'était pas c'était pas aussi percutant pour moi en tout cas je trouve que ça desservait mon style d'humour donc c'est vraiment juste enfin je vais pas plus loin que ça en fait je me suis pas dit c'est ce qui a fait que tu n'as pas insisté quand on t'a dit de changer de format tu avais ton obsession tu savais que c'est ce que tu voulais faire tu voulais pas transiger avec ça oui tout à fait oui oui c'était vraiment pour moi c'était évident il y avait c'était ce que je voulais faire depuis toute petite et forcément si les éditeurs voulaient pas me publier ce format là c'était eux qui se trompaient et il se trouve qu'avec les années ça a marché je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ce format là non c'était ta conviction c'était pour moi en tout cas pour moi c'était ce qu'il me fallait et comment tu décris ton type d'humour vu qu'il fallait trouver le format qui s'y prête alors c'est pas quelque chose de réfléchi je pense que c'est quelque chose qui s'est forgé au fil des années pour moi mon inspiration ça vient d'un gros mélange de tout ce que j'ai lu et ce que j'ai vu dans les grandes lignes je pourrais dire ça doit être un mélange de Gossini d'Oromiko Takahashi d'Akira Toriyama de Louis de Funès des Monty Python de Terry Pratchett pour les annales du disque monde voilà c'est un mélange de plein 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 de choses et c'est et c'est pas quelque chose en particulier c'est vraiment le gros mélange qui se forme intérieure c'est ce que je dis quand il y a des petits jeunes qui disent ouais je voudrais écrire mais j'ai pas d'idée mais je dis c'est parce que t'as pas il faut lire plus il faut lire plus et puis ça va venir ça va venir c'est vrai que c'est une de tes spécificités aussi c'est que tu maries vraiment il y a ce petit mélange entre vraiment les codes japonais c'est une collision que tu maîtrises à fond plus un humour peut-être un peu plus occidental je pense que c'est ça je pense que c'est ça l'intérêt parce que il y a déjà énormément de japonais qui font du manga je vois pas l'intérêt de faire du genre de manga exactement comme les japonais autant rajouter ma petite sauce en fait ma petite originalité pour pas faire la copie de quelqu'un d'autre et c'est je pense aussi pour ça que maintenant je suis aussi publiée au Japon il faut que je te dise que je dois faire une confession c'est que je n'avais jamais lu de webtoon avant toi pourtant je les vois les jeunes on dirait que je suis vieux parce que j'ai que 35 ans mais je les vois dans le métro qui scrollent et tout et voilà je ne connaissais pas avant et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans et est-ce que tu peux présenter aussi ce qu'est un webtoon alors un webtoon c'est une bande dessinée numérique au format vertical donc il se lit majoritairement sur téléphone en scrollant donc avec voilà tout est en verticalité il n'y a pas de page à tourner et tout c'est la suite on la lit il y a une case puis une autre et les bulles sont entre les cases ou dans les cases mais c'est vraiment avec le mouvement du scroll sur téléphone et le format webtoon je ne connaissais pas du tout alors la plateforme sur laquelle je publie donc Navert Webtoon est arrivée en 2019 en France et je ne connaissais pas le format avant et c'est au moment où ils ont lancé leur concours que j'ai découvert ce que c'était donc j'ai lu aussi mes premiers webtoons mais c'est vraiment par le plus grand des hasards que j'ai découvert la plateforme je ne me suis pas dit au début je veux faire du webtoon au début à Fort Bonheur je me disais que je voulais faire de la BD papier traditionnelle mais après c'était l'idée d'accessibilité le fait que tout le monde peut lire c'est sur internet c'est gratuit qui m'a attiré dans le fait de publier d'abord sur webtoon mais c'est un rythme très soutenu d'ailleurs on y reviendra que vos métiers sont très soutenus alors c'est un à deux épisodes par semaine à produire alors après maintenant c'est un peu plus différent etc c'est à la discrétion des contrats mais très souvent le truc de base c'est un épisode d'environ 50-60 cases à faire par semaine qu'est-ce qui se passe si tu ne remplis pas ton contrat les éditeurs sont très gentils et on peut faire on peut faire des pauses si jamais ça ne va pas moi je sais que j'ai toujours été très régulier dans l'envoi de mes épisodes donc je ne me suis pas posé la question mais ils sont quand même très conciliants les éditeurs oui donc passer le plafond de verre ce n'est pas non plus une angoisse absolue ça te met une certaine sécurité et puis comme tu disais c'est un engagement que tu as avec eux oui c'est ça alors après moi c'est vrai que pour Porte Bonheur pour le coup j'étais en train de me dire qu'il faut absolument que je respecte mon rythme d'épisode à envoyer par semaine maintenant j'ai un peu plus l'habitude donc ça va et puis le dialogue avec son éditeur de toute façon c'est très important oui la confiance il y a une spécificité aussi dans ton travail c'est que tu représentes une diversité d'individus dont des personnes issues de la communauté LGBT est-ce que ce choix s'est immédiatement imposé à toi ? étant donné que mon entourage et moi-même faisons partie de la communauté LGBT oui c'était logique pour moi de visibiliser la communauté LGBT et puis même j'ai aussi des personnages handicapés aussi et pour moi c'est naturel d'avoir de la diversité je sais que quand je travaille par exemple en tant qu'illustrateur pour des entreprises et qu'on me dit il faut que les personnages soient diversifiés je me dis oui logique normal mais après je pense que c'est aussi avec ce que j'ai pu lire ce que je lis aussi sur les réseaux sociaux comment je me renseigne qui fait que pour moi c'est quelque chose de logique de vouloir représenter au maximum un large panel de personnes donc voilà je trouve que tu le fais avec beaucoup de subtilité parce que tu ne mets pas forcément l'accent dessus et tu laisses aussi le lecteur ou la lectrice découvrir où tu veux les emmener merci beaucoup et tu as des retours peut-être de personnes qui disent merci de nous rendre visibles ça fait du bien c'est quoi spécialement les retours que tu as par rapport à ça oui j'ai beaucoup de retours comme ça alors spécialement pour mon personnage principal Clément qui du coup est un jeune homme trans et j'ai beaucoup de personnes trans qui me remercient en fait qui me remercient c'est ce que tu disais de ne pas faire la transidentité de Clément le point central juste elle est présente mais ce n'est pas le thème principal de l'histoire ça reste un personnage trans qui vit sa vie qui est anxieux etc alors vous n'avez pas que Porte de Bonheur et Sage Mipiti vous avez aussi travaillé sur d'autres ouvrages Elsa tu as sorti au mois de mars donc il n'y a pas très longtemps Myrtis est-ce que tu peux nous en parler l'histoire d'une prince ouest exactement Myrtis est une princesse dans un univers médiéval fantastique élevée en princesse dans un château avec énormément de serviteurs avec des robes des bijoux par milliers elle reçoit des centaines de cadeaux tous les jours le moindre de ses désirs est tout de suite assouvi et donc du coup avec ce genre d'éducation effectivement elle est pourrigatée c'est une peste elle est insupportable elle n'est jamais contente elle est autoritaire c'est une sale princesse dans les mauvais sens du terme le jour de ses 17 ans où ses parents lui disent bon ben ça y est c'est l'heure maintenant tu vas te marier et grâce à ce mariage on va récupérer tout ce qu'on a investi dans ton éducation grâce à l'alliance avec ce prince et voilà tu n'as pas le choix du mari tu te maries tu t'en vas et bye bye sauf que Minirtis elle est habituée à être totalement libre à faire ce qu'elle veut elle refuse de devenir la potiche dont prince même s'il est très beau même s'il est très riche elle s'en fiche donc elle s'enfuit et dans le grand extérieur sans aucun argent sans serviteur sans aucun pouvoir elle se retrouve un petit peu démunie parce qu'elle a toutes ses compétences en fait c'est de donner des ordres et ça ne marche pas très bien quand tu n'as pas l'argent qui va avec et la seule bonne idée qu'elle a c'est qu'elle va essayer de devenir l'apprenti d'une sorcière mais pourquoi ce sujet ? pourquoi l'histoire d'une princesse pourriâtée ? si tu veux dans Saving Petit l'héroïne le personnage principal c'était une bonne héroïne c'était un personnage positif qui voulait bien faire qui était quelqu'un de sympathique je me suis dit pour ma deuxième série on va faire totalement l'inverse on va faire quelqu'un d'antipathique et qui aurait au départ tous les défauts possibles et imaginables et l'idée c'était justement de réussir à faire de ce personnage antipathique un personnage tout de même attachant dont on a envie de voir les aventures voir comment elle va s'en sortir et pas très très bien mais je ne vais pas tout raconter mais voilà est-ce que je m'aventure genre en m'adressant à la maman qui a eu pas mal d'années avec des enfants et qui extériorise un peu dans la bande dessinée là ? ou pas du tout ? peut-être que je dis des bêtises mais mes enfants sont des amours on leur fait des bisous combien tu envisages d'épisodes pour Myrtis sachant que tu es capable entre 9 et 16 ans de faire 900 pages comment ça se passe avec Cana ? sur quoi vous êtes partie ? pour Save Me Petit en 3 ans j'avais fait 5 fois 180 pages donc je suis très mauvaise en calcul il n'y a pas de couleur c'est tout petit format ça reste impressionnant quand même je travaille beaucoup et Myrtis en fait le premier tome est sorti en mars le tome 2 sortira fin juin et le tome 3 qui va clôturer ce premier arc sortira en fin d'année octobre-novembre pour tout avouer je l'ai déjà fini en fait là je suis en train de faire les toutes dernières illustrations qui apparaîtront dans le tome 3 donc on a fait ce qu'on appelle dans le jargon du frigo c'est à dire que les auteurs français on peut pas avoir autant d'assistants que les japonais on a pas la même c'est pas la même machine on peut pas travailler pareil on peut pas employer des assistants donc on est obligé de faire du frigo c'est à dire on finit un album on le sort pas tout de suite et on avance sur les tomes suivants donc là mes 3 tomes ils vont sortir dans l'année ça fera un premier arc on va voir si l'histoire prend bien à ce moment là je ferai un deuxième arc j'ai déjà écrit les scénarios et si ça doit s'arrêter au tome 3 c'est bien aussi j'ai d'autres idées d'autres histoires et comment ce travail de mangaka hyperprenant tu disais tout à l'heure plus de 15h par jour je sais aussi que parfois tu travailles le week-end que tu prends très peu de vacances comment question bête mais comment tu fais pour tenir le rythme et aussi en quoi ça influe peut-être ta vie privée ta vie de famille etc parce que c'est un grand investissement quand même alors c'est 15h par jour tous les jours j'ai jamais eu de week-end de ma vie là je suis en week-end c'est des vacances merci le salon de Chauvon alors déjà je dors très peu 4h je réussis à dormir 6h maintenant c'est mieux si jamais il y a des apprentis hauteurs il ne faut pas dormir 4h c'est très mauvais pour la santé c'est très mauvais pour la tête n'écoutez pas il faut dormir non non c'est pas bien c'était mon anxiété qui faisait que je dormais si peu donc j'ai réussi à travailler là-dessus j'arrive à dormir 6h maintenant je suis fière de moi du coup je travaille plus 15h en ce moment c'est plus du 10-12h c'est déjà pas mal disons que mon mari il fait le même métier donc il comprend mes enfants dont 14 et 17 ans maintenant ils sont ados ils n'ont pas besoin de moi autant que quand ils étaient enfants genre limite il faut les sortir de leur grotte si on veut les voir un peu parce que c'est le même schéma que nous c'est aussi des dessinateurs donc on est 4 ours à la maison la famille des ours et toi Clément ton quotidien d'auteur ça doit être quand même assez soutenu aussi notamment avec l'engagement deux épisodes par semaine et en quoi ça influe vraiment sur ton quotidien ce travail du coup moi c'était pareil quand je travaillais sur Porte Bonheur j'avais pas de week-end j'ai du faire un déménagement où du coup je travaillais en même temps je faisais les cartons c'était vraiment une galère j'étais à peine arrivée je peinais à avoir internet pour envoyer mes épisodes donc vraiment c'était très compliqué donc je partais très rarement en vacances des fois c'était une semaine j'étais partie une fois sauf qu'en fait c'était pas une bonne idée parce que ça m'a mené au burn-out donc maintenant je fais beaucoup plus d'attention pour le travail et je me garde vraiment j'ai des horaires très cadrés maintenant pour mon rythme de travail je me garde les week-ends et comme ça je peux faire des trucs pour moi jouer aux jeux vidéo j'aime bien faire plein de trucs créatifs donc faire de la couture maintenant je me garde beaucoup plus un temps pour moi et c'est vrai que je suis plus reposé et plus enthousiaste à l'idée de travailler maintenant c'est vrai qu'en plus vu que tu fais tout un travail de sensibilisation autour de la santé mentale ce serait étonnant que tu dises ouais travailler comme des fous on s'en fout ça te ressemble pas je pense que ça tout dépend des personnes mais c'est vrai que le conseil c'est vraiment écouter son corps et reposez-vous si vous en avez besoin parce que c'est ce que j'ai pas fait et c'était une très mauvaise idée alors je m'en voudrais de vous quitter avant aussi de mentionner Science Infuse est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Science Infuse qui tourne toujours un peu autour de ces sujets qui t'importent mais sous un angle un petit peu différent ouais alors du coup Science Infuse c'est le deuxième webtoon que j'ai publié l'année dernière c'est l'histoire d'un personnage qui est enfermé dans un appartement sans explication avec une immense bibliothèque donc du coup le personnage passe son temps à lire tous les livres de cette bibliothèque mais la porte est fermée son objectif ça serait peut-être de sortir et un jour il y a un canard qui débarque dans l'appartement donc ça va engendrer plein de recherches ça fait Elsa j'adore tu viens les volatiles du pourquoi du comment et donc en fait il y a quelque chose que j'adore faire quand j'écris des histoires c'est faire plein de recherches sur plein de sujets donc c'est pour ça que même si j'aborde toujours les thématiques de santé mentale etc j'essaie toujours de faire des recherches sur plein de sujets différents par exemple il y a un thriller que j'ai écrit j'ai absolument pas publié mais des recherches où je me demande si on surveille mon ordinateur si je cherche comment se décompose un corps pas sûr que ça soit terrible comme recherche mais voilà c'était venu de l'idée de j'adore faire des recherches sur plein de sujets différents et donc du coup chaque épisode du webtoon c'est Nat du coup mon personnage qui fait des recherches sur une thématique en particulier donc par exemple c'était sur le sommeil il y avait un autre c'était sur les poisons ça se passe très bien vous en faites pas pour le personnage tout va bien voilà exactement alors pour terminer il est 15h mais j'ai encore deux questions que je voudrais vraiment vous poser c'est comment ce travail d'auteur d'autrice vous a permis de vous réaliser parce qu'on sent bien que c'est là depuis longtemps qu'est-ce qui à l'heure d'aujourd'hui voilà vous comment vous diriez ça je pense que si je n'écrivais pas toutes les bêtises qui se bousculent dans ma tête je deviendrais folle en fait j'ai besoin d'expliquer d'exprimer tout ça c'est comme ces gars c'est plus fort que toi exactement non non c'est il faut il faut que ça sorte j'ai jamais envisagé sérieusement d'autres d'autres voies possibles pour moi ça a été ça depuis toujours on est des grands obsessionnels quand même dans ce type de métier et toi Clément du coup ça rejoint un peu ce que dit Elsa c'est que j'ai besoin aussi de raconter ces histoires parce que sinon c'est trop il y a trop de choses dans ma tête après il faut le sortir exactement voilà sinon sinon ça fait c'est de l'ordre du besoin finalement oui tout à fait et alors pour les personnes qui nous écoutent et qui s'amènent peut-être des étoiles dans les yeux et qui se disent mais moi aussi j'ai ce besoin je veux que ça sorte c'est une question convenue mais malgré tout elle est importante quel conseil vous donneriez éventuellement aux personnes qui débuteraient ou se projeteraient dans votre histoire de ne pas dormir 4 heures c'est pas bon parce que là ça aussi ça m'a une overnote lire énormément penser à faire des pauses penser à sa santé essayer de garder un équilibre dessiner si vous voulez être dessinateur il faut dessiner il faut sortir des pages ou il faut sortir des webtoons il faut voilà on ne devient pas bon en dessin du jour au lendemain il n'y a personne qui a un talent il n'y a que l'expérience qui fait qu'on devient bon en quelque chose pareil pour raconter des histoires il n'y a que en écrivant des histoires qu'on arrive à maîtriser le sujet donc voilà lire dessiner sortir et n'oubliez pas d'avoir une vie à côté et de ton côté Clément ? ça rejoint aussi un peu ce que tu dis le fait de pratiquer de ne pas se mettre en tête qu'il faut absolument que tout soit parfait juste tenter des choses faire des croquis par exemple je sais qu'en dessin je pense que c'est un truc aussi qu'on a peut-être pu te dire et que tu dis aussi aux gens c'est de ne pas avoir cette obsession de la perfection et de même les croquis c'est pas grave s'ils sont ratés c'est pas grave ça fait toujours de la pratique et que c'est le plus important plutôt que de chercher constamment à faire la perfection parce que sinon on ne commencera jamais rien je voudrais juste rajouter un petit truc auquel je pense tout à coup il ne faut jamais se comparer aux autres il faut se comparer à soi-même parce qu'on a tous des vies différentes un processus de création différents et moi par exemple si je m'étais arrêtée si j'avais arrêté le dessin quand j'étais ado parce que autour de moi il y avait énormément de gens qui étaient bien meilleurs que moi en dessin je ne serais pas arrivée voilà si je m'étais comparée à eux je ne serais pas arrivée à ce que je suis maintenant sachant que voilà moi j'ai continué et j'ai réussi à en vivre donc voilà ne vous comparez pas aux autres je sais qu'avec internet c'est une injonction c'est pas facile à dire mais essayez d'être indulgent avec vous-même comparez-vous avec votre vous d'hier et sachez que votre marge de progression elle ne peut aller que dans le bon sens et bien sûr c'est bonnes paroles merci Elsa merci Clément on peut les applaudir et merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous et évidemment vous êtes invité à retrouver Elsa et Clément derrière leur stand avec leur livre posez-leur toutes les questions que vous voulez je suis sûr qu'ils seront ravis d'y répondre voilà encore merci merci beaucoup merci 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 merci